Bienvenue dans le CQFR et bonjour à tous. Exceptionnellement ce matin, mon camarade Antoine Pimel n'est pas là. Il est en transit entre deux destinations, excitantes ou pas. Mais il sera de retour demain matin normalement pour discuter avec moi des matchs de la nuit. Cette nuit, un seul match au programme, un seul match est disputé, le Game 2 entre Philadelphie et Boston, donc le deuxième match de la série à Boston, après la victoire surprenante des Sixers dans le Game 1 sans Joel Embiid. Les Celtics ont redressé la barre, c'est ce qui était attendu d'eux. Ils l'ont emporté 121 à 87. Autant dire que ce n'est pas le match où on a eu plus de suspense cette saison en NBA ni dans ses playoffs. Donc les Celtics ont rectifié le tir, alors que c'était le retour de Joel Embiid, qui est quand même l'information de cette nuit. Joel Embiid qui était absent du groupe depuis le dernier match de la série contre Brooklyn, que les Sixers avaient sweepé sans ménagement. Donc blessé au genou, Joel Embiid, on parlait de 4 à 6 semaines d'absence, si ça avait été un contexte plus classique, donc pas celui de play-off. Honnêtement, je pensais qu'il manquerait aussi le Game 2, parce que forcément avec la victoire surprise du Game 1, avec un James Harden stratosphérique qui avait sorti clairement le meilleur match de sa carrière en play-off, on pouvait se dire qu'avec cette victoire un peu inattendue, que le plus dur a été fait, que les Sixers ménageraient Joel Embiid pour lui offrir un peu plus de repos pour qu'il soit prêt pour le moment où la série passerait à Philadelphie. Et Joel Embiid, on ne lui dit pas ce qu'il faut faire, il décide lui-même de ce qui est le mieux pour son propre corps. Et avec le gain du MVP la nuit précédente, Embiid a décidé de jouer, il a prévenu ses camarades qu'il serait de retour, et il était donc titulaire, il était dans le 5 de Doc Rivers pour ce match à Boston. Est-ce que c'était la bonne idée ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est ressorti du match sans souffrir visiblement de son genou plus que ça. Il a parlé je crois de, de temps en temps, une petite décharge qui pouvait revenir, mais rien qui l'ait empêché selon lui d'être la meilleure version de lui-même. Embiid qui finit avec 15 points, 3 rebonds et 5 contres en 27 minutes de jeu. Donc si vous regardez le box-score, vous verrez que les titulaires des deux équipes n'ont pas eu un temps de jeu faramineux, parce que les Celtics ont finalement plié le match assez rapidement en deuxième mi-temps, ils ont accéléré, ils avaient déjà 8 points d'avance à la pause, et ils ont passé un 35-16 bien violent après le repos. Et les Sixers ont pris le parti de dire que ça ne servait pas forcément à grand-chose de mettre tous les efforts maintenant alors que le plus dur avait été fait. Là non plus, je ne sais pas si c'est une bonne tactique, parce qu'on sait ce que c'est de... On a déjà vu par le passé, même cette année en play-off, parfois le gain du match 1 ne veut pas dire qu'il faut relâcher la pression dans le match 2. Là, j'ai quand même vraiment l'impression que les Sixers ont... En tout cas, ils ont joué avec l'énergie et la combativité, ou l'absence d'énergie et de combativité d'une équipe qui avait déjà fait le plus dur. Donc ils ont fait le plus dur, c'est-à-dire reprendre l'avantage du terrain face à une équipe dont tout le monde... Enfin la majorité des gens pensent qu'elle leur est supérieure, et sans jouer l'embi. Donc c'était effectivement... C'était quand même un gros coup. Mais je les ai trouvés pas assez combatifs, et ils n'ont pas montré beaucoup de répondants face à ce qui pour le coup là a été un vrai réveil des Celtics en termes d'intensité et de combativité. Les Celtics n'avaient pas le choix dans tous les cas. Tout le monde attendait cette réponse après un match 1 qu'on avait pu qualifier de... En tout cas à la fin de match suffisant. Leur comportement avait paru un peu suffisant, et ça s'était payé cash contre des Sixers qui ont très très bien géré cette fin de match, notamment James Harden. Là c'était un peu... Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait en termes d'agressivité, ils ont été plus pressants défensivement, ce qui était quand même leur marque de fabrique l'année dernière. Ça restait une équipe avec un ADN défensif lorsque c'était Aimé Odo Calcoach. C'est un peu moins le cas avec Joe Mazzula qui a apporté d'autres choses. Mais les Celtics gagnent ce match grâce en partie à leur adresse à 3 points. A contrario, les Sixers ont eu beaucoup de mal en termes de stretching. Est-ce que c'est directement lié au retour de Joel Embiid ? Pas forcément. Le style de jeu est forcément différent quant à Embiid dans la peinture, et qu'il faut l'alimenter. Les Sixers ont joué moins vite, ont shooté moins bien lors du match 1, et ont shooté et joué moins vite que les Celtics dans ce match. 6 sur 30 à 3 points pour Philadelphie, contre 20 sur 51 à 3 points pour les Celtics. On a vu par exemple un excellent Malcolm Brogdon à 3 points en sortie de banc, 6 sur 10, et Grant Williams aussi en sortie de banc, 4 sur 8 à 3 points, donc 10 des 20 tirs à 3 points de Boston cette nuit, ont été par des joueurs du banc et par deux joueurs, donc Grant Williams et Malcolm Brogdon. Ce qui est intéressant de souligner pour Boston, je pense, parce que personne ne va les encenser après cette victoire, c'était ce qui était attendu, on ne va pas leur donner une médaille pour avoir réagi après un match 1 un peu insipide, mais il faut noter qu'ils ont quand même réussi à remporter un match sans que Jason Tatum soit très très impliqué, sans qu'il soit dans un bon soir, parce qu'il a été gêné par les fautes, et offensivement ça ne venait pas, Tatum a joué 19 minutes, et il était déjà à 4 fautes en milieu de 3ème quartan, ou même en début de 3ème quartan, si je ne dis pas de bêtises, et il a shooté qu'à 1 sur 7 cette nuit. Donc 7 points pour Jason Tatum, ça ne lui était pas arrivé en playoff depuis 2021, depuis le premier tour des playoffs 2021, et généralement, quand Jason Tatum ne marque pas, n'atteint pas ou ne dépasse pas la barre des 10 points, les Celtics peuvent être en difficulté, sauf que Tatum n'est pas le seul joueur de cette équipe à être capable de prendre les choses en main. Là, Jalen Brown, je trouve, a encore une fois, ce n'est pas la première fois de cette saison, encore une fois démontré qu'il était capable d'être cette espèce de leader, ou de alpha bis. On l'a vu marquer 25 points, shooter à 9 sur 17, mettre les paniers importants quand il a fallu creuser l'écart. Donc les Celtics n'ont finalement pas souffert des difficultés de Jason Tatum, ce qui est plutôt intéressant pour eux. Après, je pense ne pas être le seul à penser qu'il faut que Tatum soit impliqué et bon dans cette série pour que les Celtics se qualifient comme tout le monde l'attend. Qu'est-ce qu'on peut souligner d'autre sur ce match ? Du côté des Sixers, James Harden sortait d'un match qu'on va qualifier de magnifique, on ne va pas avoir peur de le dire, parce qu'on a tellement été critiques sur James Harden en play-off dans sa carrière, moi le premier, sur cette tendance qu'il avait à se liquéfier un peu finalement, soit en forçant trop, soit en disparaissant totalement. Ça n'a pas toujours été la même configuration. Là, James Harden, disons qu'il a peut-être fêté un peu le titre de MVP avec Joel Embiid et il n'avait peut-être pas l'énergie ni l'envie de ressortir un match à 45 points et avec un game winner. James Harden a joué 32 minutes et shooté à 2 sur 14 en distribuant 4 passes. Donc ça n'a pas été le même type de match que le précédent. Est-ce qu'il va ressortir un match comme ça dans cette série ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est quand même déterminé à être un facilitateur pour cette équipe et quand il faudra à prendre les choses en main offensivement. Ça va être quand même intéressant à suivre parce qu'il y a cette tendance qu'il a eue à disparaître par le passé ou à ne pas être au niveau attendu. Elle va être décisive parce que s'il y a un Harden même pas forcément au niveau MVP de ses années à Houston mais juste très bon facilitateur comme pendant une brève période à Brooklyn ou là cette saison à Philadelphia où il a été très très bon je trouve une saison un peu sous-coté de sa part là Philadelphia peut espérer aller loin et même sortir Boston. sur le cas de Joel Embiid au niveau des déplacements et physiquement globalement je ne l'ai pas trouvé trop en difficulté je l'ai trouvé fidèle à lui-même en défense il a été impressionnant en tout cas en début de match il a quand même tous ses contres surviennent en premier mi-temps donc 5 contres et donc en défense ça a changé forcément quelque chose par rapport au match précédent les Celtics ont pu noter la différence offensivement je l'ai trouvé un petit peu plus en difficulté pour être alimenté et pour même se créer ses propres situations il n'a pris que 9 tirs en jouant 27 minutes il est allé 8 fois sur la ligne il a rentré 7 de ses lancers donc on va dire que ça a servi de match de reprise c'était peut-être une bonne chose ça la suite nous le dira mais il a semblé en jambes et pas trop trop non plus dérangé c'est plutôt globalement et c'est l'énergie d'équipe l'énergie collective qui n'était peut-être pas qui n'était peut-être pas assez haut niveau de la part des Sixers il faudra évidemment corriger ça sur le match suivant on peut quand même s'attendre à ce qu'à Philadelphie devant une foule qui on le sait toujours un peu déchaînée quand les Sixers jouent à la maison parfois même au détriment de sa propre équipe je pense quand même que les Sixers vont proposer autre chose au prochain match Doc Rivers l'a dit en sortie de terrain que là ils avaient été dépassés dans l'envie et dans l'agressivité qu'ils s'attendaient forcément à ce que ce soit différent au match suivant qu'est-ce que quoi dire de plus sur ce match qui me vient à l'esprit je pense que c'était intéressant de revoir Grant Williams quand même je voudrais revenir sur Grant Williams qui a été un facteur quand même très important de la saison dernière pour les Celtics s'ils vont au final c'est parce que ça a été un très bon élément du banc jusqu'au bout il a été précieux avec des matchs même un peu improbables parfois avec de l'adresse à 3 points une bonne défense c'est un joueur que je trouvais important dans la rotation de l'année dernière et qui a petit à petit qui a beaucoup changé de rôle même en cours de saison avec des toute cette cette question de la prolongation de contrat qu'il recherche avec un salaire que les Celtics s'estiment peut-être trop élevé mais là cette nuit bon il a joué 29 minutes bien aidé par la configuration du match par le scénario mais quand on se souvient du rôle qu'il avait eu par le passé c'est pas intéressant qu'il réapparaisse un petit peu dans la rotation je trouve ça peut être une idée de le relancer justement contre les Sixers mais bon globalement c'est difficile de tirer beaucoup de leçons de ce match là il a été presque conforme aux attentes ça aurait été surprenant et très décevant que les Celtics ne réagissent pas à domicile ils soient menés de zéro la configuration aurait été catastrophique maintenant la question c'est est-ce qu'ils sont capables parce qu'ils ont eu ces irrégularités là pendant la saison ces sautes de concentration d'énergie est-ce qu'ils vont être capables justement d'être constants dans les efforts et dans ce qu'ils vont proposer parce qu'on sait de quoi ils sont capables je veux dire quand t'as Jason Tatum et Jalen Brown dans l'équipe tu sais que les deux peuvent finir à 30 points à la fin du match qu'autour il y a du shoot il y a du monde de la profondeur de la défense quand ils le veulent bien il y a Lord Ford Robert Williams Marcus Smart Marcus Smart qui a été assez bon aussi ce soir je ne l'ai pas mentionné mais 15 points à 7 sur 14 avec plus 17 de différentiel en sa présence sur le terrain je veux dire les Celtics doivent maintenant montrer qu'ils sont la meilleure équipe des deux Joel Embiid ne va pas miraculeusement être à 100% il va jouer avec une protection aux genoux on ne l'imagine pas ou en tout cas je ne l'imagine pas faire plus d'un ou deux matchs à 40 points comme il est capable d'en faire sans souffrir il va devoir impliquer les autres et être soit une dissuasion en défense comme il l'a été sur la première partie du match soit apporté tout ce qu'il peut mais il ne sera pas à 100% donc la logique veut que Boston reste favori de cette série et essaye d'aller prendre un match à Philadelphie à partir du game 3 ça on pourra le suivre dans 48 heures cette série reste quand même assez incertaine parce qu'avec ce qui s'est passé dans le game 1 moi j'envisageais plutôt surtout avec la blessure d'Embi des Celtics un peu sereins et capables de remporter la série relativement facilement mais il en est évidemment autrement les Sixers ont montré qu'ils avaient les armes et la capacité de faire de cette série une série longue et on verra bien ce qu'il en est je voulais aussi revenir sur la victoire rapidement sur la victoire d'Embi d'OMVP j'ai trouvé la vidéo où je ne sais pas si vous l'avez vue mais la vidéo où il est avec les autres et où il apprend avec ses coquilles pieds où il apprend sa victoire au MVP elle est assez émouvante finalement parce qu'on le voit il a du mal à contenir son émotion tout le monde vient célébrer avec lui elle permet de rappeler qu'il a quand même un parcours un parcours tout sauf classique et linéaire je veux dire c'est un joueur qui arrive du Cameroun qui a commencé le basket à 15 ans après avoir d'abord pensé faire carrière dans le volet il avait des dispositions à ce niveau là donc il part de son pays il arrive il l'expliquait lui-même et il y a des vidéos qui le montrent en difficulté avec pas beaucoup de qualités techniques un physique assez maigre c'est presque un euphémisme et le voir devenir MVP un des meilleurs joueurs de sa génération un joueur c'est une éponge de LMB il a progressé tous les ans c'est devenu un défenseur formidable un attaquant aux multiples armes le voir comme ça après un début de carrière où il a pendant deux ans pas joué à cause de problèmes physiques où il y a toutes ces histoires qui étaient sorties sur les Sixers qui avaient essayé de régler un peu son hygiène de vie en termes alimentaires il vivait tout seul il avait un diététicien qui lui remplissait son frigo mais quand le type revenait à la fin de la semaine le frigo avait pas bougé il y avait des notes de frais sur du fast food des boissons enfin il a réussi à se sortir de ça ça aurait pu être un flop énorme et sa carrière aurait pu ne jamais décoller avec des problèmes physiques tout le temps au final se dire aujourd'hui alors qu'à l'époque on se demandait même s'il arriverait à faire deux trois bonnes belles saisons dans sa carrière se dire qu'aujourd'hui il a enchaîné deux deuxièmes places pour le MVP et une victoire cette année c'est quand même l'histoire est très belle et j'espère pour lui et pour les Sixers qu'elle sera encore plus belle par la suite donc voilà victoire logique et pas du tout imméritée quoi qu'on puisse penser qu'on ait pu voter pour Jokic ou pour Antetokounmpo tout le monde avait de bons arguments et Embiid en avait des excellents et c'est super que dans tous les cas à la fin de sa carrière il finisse pas sans le moindre trophée de MVP maintenant le plus important est pas là on retiendra peut-être qu'il a eu ce trophée de MVP mais historiquement gagner le MVP vous garantit pas d'aller ni en finale ni jusqu'au titre donc le prochain objectif pour Embiid et pour les Sixers c'est d'aller loin c'est d'essayer de passer cet obstacle Boston et peut-être d'aller créer la surprise jusqu'en finale NBA pour la nuit prochaine donc demain matin on se retrouvera avec Antoine qui sera de retour pour la nuit prochaine un seul match un seul match à nouveau dont on vous parlera au matin c'est le game 2 entre les Warriors et les Lakers après la victoire la belle victoire des Lakers c'est entre le game 1 à San Francisco donc les Warriors qui reçoivent les Lakers à 3h heure française à 3h du matin en attendant vous pouvez retrouver toute l'actu et tout ce qu'on a à dire sur ce match sur cette actu NBA des playoffs sur le site basketsession.com sur Youtube vous avez le podcast du début de semaine vous pouvez voir aussi si vous avez manqué des CQFR des jours précédents et d'ici là je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501